Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maire de la ville de Grabelle, 8000 habitants, dans les rôles, dans la métropole de Montpellier. Et il y a trois mois, jour pour jour, j'ai participé à une des premières réunions organisées par le président Macron dans le cadre de son grand débat à Souillac, dans ma région en Occitanie. Et à l'époque, j'avais été choqué, et je vous en avais fait part par une vidéo, des méthodes utilisées dans ce grand débat. On nous présentait ça comme un débat sans filtre, alors qu'il n'y avait que des filtres, et qu'on n'a pas pu prendre la parole, et que c'était les préfets qui décidaient de qui devaient parler. J'avais dénoncé ce débat, et certains m'ont dit, bon, j'ai déjà géré, notamment le député de ma circonscription, qui s'est ridiculisé en disant que c'était un débat magnifique et tout. Et on est trois mois après. Et observons le résultat. C'est moi qui avais raison. C'est pas le discours officiel qui nous dit que les Français se sont massivement exprimés. Parce que commençons par faire le compte de qui a participé. Si j'ajoute toutes les participations individuelles, et que je rajoute les participations aux réunions, aux publics, de citoyens, je parle de citoyens, pas des institutionnels, qui sont toujours là, eh bien on tourne autour de 450 000 en étant très généreux habitants. Ça signifie 1% de la population qui s'est mobilisée pour écrire, y compris dans ma commune, où moi j'ai pas fait obstacle à ce débat. J'étais échaudé après le souillac, mais j'ai fait une assemblée citoyenne. Ceux qui voulaient participer au débat ont pu y participer. Ceux qui en ne voulaient pas, trouvaient d'autres modes d'expression. Et en fait, le débat, vous avez les propres organes mis en place par le gouvernement, les différents cabinets spécialisés dans les sondages, qui ont étudié la structure sociale de ceux qui ont participé à ce débat. Et on s'aperçoit que, par exemple, Paris est surreprésenté. Ce qui est étonnant, puisque c'est une population différente. Et quand on regarde la structure sociale, ce sont surtout les classes aisées, qui ont un fort capital économique et culturel, qui ont participé à ce débat. Les classes populaires sont très peu représentées. Donc ça n'a pas du tout la valeur d'un test. D'abord, il n'y a pas beaucoup de monde, et ensuite, ceux qui y vont sont des gens qui sont déjà du côté du Manche. Donc automatiquement, voilà. Mais même dans l'expression, même pour ces gens-là, ils ont avancé des propositions. Par exemple, dans ma commune, de nombreux citoyens ont dit qu'il faudrait rétablir l'ISF, parce qu'il n'est pas normal que les grandes fortunes ne payent rien. Il faut indexer les salaires sur l'inflation, indexer les retraites, toutes les retraites sur l'inflation. Il faut augmenter les minima sociaux. Et puis, il faut plus de démocratie. Il faut qu'il y ait des référendums d'initiative citoyenne. Il faut que la Ve République, on abolisse ce fonctionnement monarchique, et qu'on arrive à une vraie présence du peuple. Bon voilà, les gens sont exprimés. Et là, on est trois mois après. On attend toujours la parole de M. Macron. Alors, il n'a pas pu intervenir l'autre jour. Je reviendrai sur cette question de Notre-Dame en quelques mots tout à l'heure, parce que ça m'a aussi beaucoup touché. Et finalement, son discours a fuité. Il est passé dans la presse. Et que nous dit-il ? Mais rien, c'est du vent. Il ne répond pas. D'abord, il nous dit très clairement que l'ISF, il le maintient, qu'il continueraient à favoriser les entreprises. Donc, maintien de la suppression de l'ISF pour les grands fortunes, maintien de la flat tax qui fait que ceux dont les revenus, c'est des dividendes, eh bien, ils payent moins que les autres, par exemple que les salariés, et maintien du crédit emploi compétitivité pour les grandes entreprises qui n'en ont pas besoin parce qu'ils font déjà des bénéfices considérables et qu'ils l'utilisent pour faire de la marge et qu'ils ne créent aucun emploi, puisqu'il n'y a aucune condition à créer des emplois. Les fameux 15 milliards qui ont été pris dans la poche des contribuables populaires pour les mettre dans les grandes entreprises et les particuliers les plus riches. Il ne change rien de tout ça. Alors, certes, il nous dit qu'il va indexer les retraites, il appelle les petites retraites en dessous de 2000 euros sur l'inflation. On prend, on le demande, mais il faut indexer tout le monde. Et pourquoi ? Il n'y a pas un mot sur les salaires. La fonction publique, par exemple, vous savez que la majorité des fonctionnaires assimilés, hôpitaux, etc., eh bien, il touche moins de 1750 euros, la moitié. Et eux, ils ne sont pas indexés sur l'inflation. Pas de mesures particulières pour venir auprès des minimas sociaux, qui restent absolument les mêmes. Donc, on voit qu'il nous dit qu'il va alléger les premières tranches de l'impôt sur le revenu. Très bien. Mais voilà, le problème, si vous voulez, c'est que 45% de la population paye l'impôt sur le revenu, mais les 55% de la population qui sont dans l'échelle la plus basse, eh bien, cette population-là, elle ne, comment dire, elle ne paye pas cet impôt sur le revenu. Ça n'a aucun effet sur elle. Et eux, qu'est-ce qu'ils payent ? Eh bien, ils payent la TVA. Tous les jours, quand vous allez acheter votre pain, on paye la TVA. Quand vous achetez quoi que ce soit, un vêtement, on paye la TVA. Et c'est 20%, vous ne le voyez pas. Mais d'ailleurs, des économistes ont montré que les catégories populaires, proportionnellement, payent plus d'impôts. Parce qu'ils consomment la totalité. Donc, quand vous consommez dans un mois 2000 euros, eh bien, vous pouvez dire que vous donnez 400 euros à l'État. Voilà. Et ça, a-t-il envisagé la baisse de la TVA ? Pas du tout. Ils ne le proposent pas sur les produits de première nécessité, qui est essentiel. On nous dit, mais c'est l'Europe qui ne veut pas. Peut-être, d'ailleurs, des règles européennes. Et puis, il faut en profiter pour que le 26 mai, vous votiez pour ceux, comme la France Insoumise, qui proposent de changer ces règles. Mais passons, il y a même des règles européennes qui ne s'appliquent pas. Et lui, il continue à le faire. Prenez un cas, l'électricité. Elle va augmenter, là, au mois de juin. Pas avant les élections. Au mois de juin, il augmente l'électricité, il l'a annoncé à EDF, tout ça. L'électricité va augmenter. Mais l'électricité, il pourrait très bien, avec les règles européennes actuelles, faire que la TVA soit de 5%. Et il ferait baisser par là-même la note d'électricité de tout le monde. Rien. Rien là-dessus. Bon, sûr, vous le voyez, que son objectif, ce n'est pas l'amélioration du port d'achat. Quant à la démocratie et aux institutions. Alors, ça y est, il a trouvé un hochet. Il veut supprimer l'ENA. Alors, c'est bien dire du mal des énartes. Voilà, supprime l'ENA. Plutôt que de supprimer l'ENA, il pourrait commencer par faire autre chose. Qu'il connaît bien. Il pourrait supprimer le pantouflage. Le pantouflage, ça signifie que les gens qui sont dans l'ENA, quittent le public pour aller dans le privé. C'est-à-dire que nous, les contribuables, on paye leurs études. On paye leur formation. On paye la formation de cette élite administrative. Voilà. Et puis, ils doivent ensuite servir l'État. Ils doivent servir le public. Ah non, mais M. Macron, lui, il a connu. Il est resté 4 ans. Il est resté 4 ans à l'ENA. Et après, il est allé où ? À la banque Rothschild. C'est ça qu'il faut supprimer. C'est le pantouflage. Et plutôt que supprimer l'ENA, d'ailleurs, il ferait mieux de supprimer la présidence de la République. Supprimer la 5e République. Et faire qu'on passe à une vraie 6e République. Donc ça, c'est un gadget. En plus, en supprimant l'ENA, il supprime un mode de sélection publique. Et qu'est-ce qu'il va mettre à la place ? Des contractuels, le règne des copains et des coquins, le règne de la petite caste qui s'entend pour prendre les places. Et il veut faire pareil éventuellement pour la magistrature. Donc c'est une blague. Par ailleurs, il avance, il joue sur la démagogie en disant qu'il va diminuer le nombre de députés. Voilà, c'est comme ça. Il sera encore plus seul à prendre les décisions. Voilà, c'est ça qu'il veut. C'est s'isoler, être le seul à prendre les décisions. Comme le dernier remaniement gouvernemental l'a prouvé. Où il a fait venir ses copains, les plus proches. Et il est replié sur sa petite garde rapprochée qui est ultra-libérale. Donc, quand il nous propose, ah oui, le référendum d'initiative citoyenne. Il nous dit, il est pour des référendums d'initiative citoyenne, ça c'est la meilleure, local. Sur les sujets locaux, hein. Sujets locaux. Alors d'abord, il faut savoir que ça existe déjà. Moi, par exemple, dans ma commune, j'en ai fait un. J'ai parfaitement le droit de le faire. Quand il y avait la question pour passer en régie publique de l'eau, j'organisais un référendum. Plus de 50% de population a voté, 95% s'est prononcé pour la régie de l'eau. Et après on s'est battus et on est arrivé à faire une régie de l'eau. Donc on peut parfaitement le faire. Le référendum d'initiative sur les questions locales. Ça a été fait sur Notre-Dame-des-Landes, ça a été fait... Ça existe déjà. Donc il n'a besoin de pas de la poudre. Mais non, non, non. Moi, ici, dans mon règlement intérieur, il est dit, si 10% des citoyens demandent un référendum sur une question, il est de droit, on l'applique. Donc on peut parfaitement le mettre en place. Il existe déjà. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que lui, il l'applique à lui, à ce qui décide lui. Qu'il mette l'ISF. Que sur la privatisation des aéroports de Paris, nous puissions voter. C'est ça que demandent les gens. Donc vous voyez, on est reparti dans une grande arnaque. Je crois que ça ne va pas faire long feu. Tout le monde va comprendre ça très rapidement. Un dernier mot pour terminer sur Notre-Dame-de-Paris. Je l'ai écrit, je suis très touché. Moi, je suis athée et je respecte tous ceux qui croient en Dieu. Ce n'est pas le problème, parce qu'on est dans un pays laïque. Et certains rentrent dans les cathédrales pour y trouver une relation à Dieu. C'est leur problème. Et je respecte ça. Mais moi aussi, je vais dans les cathédrales. Je suis admirateur de l'art, du génie humain. Et quand je rentre dans une cathédrale, je suis saisi par la puissance humaine et non pas la puissance divine. C'est ma façon. Et donc, lundi soir, j'étais triste, j'étais au bord des larmes. Parce que moi-même, j'ai visité Notre-Dame. Quand je suis devenu adulte, j'ai pu enfin aller à Paris. Et ça a été une grande émotion. Mes enfants y ont eu tous droit. Donc c'est extrêmement important de le voir brûler. Donc il faut effectivement reconstruire Notre-Dame de Paris. Et puis, bon, on pense à Victor Hugo. Et là, comment dire, ce qui s'est passé dans ces deux jours m'a impressionné. En une journée, ils ont trouvé un milliard d'euros. Et sur ce milliard d'euros, il y en a près de la moitié par trois personnes. Pinault, Arnault, Bettencourt, les trois premières fortunes de France. Donc, on peut trouver 500 millions d'euros, un milliard d'euros, en une journée, auprès des plus riches. Auprès des plus riches. Mais pourquoi on ne trouve pas un milliard d'euros ? Et pour citer Victor Hugo, comme l'a dit quelqu'un, pour les misérables. Pourquoi on ne trouve pas un milliard d'euros pour pouvoir améliorer les services publics ? Pourquoi on ne trouve pas un milliard d'euros pour pouvoir améliorer les retraites, les petites retraites ? Pour pouvoir améliorer les hôpitaux ? On peut, c'est possible. Il existe cet argent. Et quand M. Arnault dit, je donne 100 millions d'euros par rapport à sa fortune, j'ai fait un petit calcul. Moi, j'ai une petite épargne. Si je donnais l'équivalent du pourcentage, je crois que c'est 0,25% de sa fortune générale. 100 millions d'euros, c'est 0,25%. Moi, ça signifierait que j'en donnerais 70 euros. Ce n'est pas grand-chose, ces 100 millions d'euros. Donc, il faut changer l'orientation générale. Il faut, aujourd'hui, il y a une vraie demande dans le pays. Moi, je la sens autour de moi. Une demande de justice sociale, une demande de justice fiscale, une demande de démocratie où les gens veulent s'exprimer, pouvoir voter. Bon, il faut répondre à ça, changer d'axe. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que dans les semaines qui viennent, les uns et les autres, à la poste qu'on occupe. Moi, j'ai mon petit poste à moi de maire. Je vais essayer de faire le travail là où je suis. Mais vous, là où vous êtes, salarié, gilet jaune, engagé avec les retraités, avec les jeunes, sur le climat, tout ça, il faut se remettre en mouvement. Il faut que dans ce mois de mai qui arrive, il y ait un mouvement de ce peuple pacifique, pacifique, contre les provocations qui cherchent la violence, notamment policière. Et qu'on puisse dire non, non à ces bribes, à ces miettes qui tombent de la table des patrons. Non, on veut vivre dignement et debout. Et donc, voilà, le grand débat a montré ses limites. Et aujourd'hui, maintenant, ce qu'il faut, c'est nous engager tous dans une mobilisation sociale et aussi électorale lorsque les élections sont là, pour dire non et ouvrir une autre perspective pour le pays. Voilà, j'avais poussé un coup de gueule il y a trois mois. Je ne voulais pas laisser finir ce grand débat sans faire le point avec vous. Bon courage à tous.